Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV 78. Voici les titres de ce mercredi 4 novembre. A moins de deux mois des fêtes de fin d'année, les magasins de jouets essayent de s'adapter. Face à ce deuxième confinement qui court jusqu'au 1er décembre, une boutique de plaisir a mis en place un drive et la livraison à domicile. Elle témoigne. Dans l'actualité également, l'église catholique a décidé de déposer un référé contre l'interdiction des rassemblements au sein des lieux de culte. Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, exprimera ses inquiétudes quant à la pratique de la foi pendant le confinement. Et depuis lundi 2 novembre, les tests antigéniques sont arrivés en pharmacie. Une nouvelle tâche pour les professionnels, l'exemple d'un pharmacien de Montigny-le-Bretonneux. Et aussi dans les Yvelines, les réactions des expatriés suite aux élections aux Etats-Unis. Mais juste avant cela, lundi 2 novembre, un trafiquant de drogue originaire de Trappes ainsi que ses quatre acolytes ont été mis en examen à Versailles puis écroués dans des prisons franciliennes. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé un trafic international de cannabis et de cocaïne provenant notamment d'Amérique du Sud et du Maroc. C'est l'interpellation à l'aéroport d'Orly d'une mule venue de Guyane qui a permis d'arrêter les individus. Elle transportait 124 boulettes de cocaïne dans le ventre. Après Halloween, ce sont les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas. Les vendeurs de jouets considérés comme non essentiels ont dû fermer leurs portes pendant ce deuxième confinement. Ils se réorganisent à l'image d'un magasin de plaisir, reportage de Bichente Mérien-Santi-Stéban. C'est déjà les fêtes pour cette enseigne de jouets de plaisir. Ne pouvant recevoir de clients, un drive ainsi qu'un click and collect ont été mis en place pour préparer Noël. On est là pour satisfaire des milliers d'enfants en période de Noël. C'est notre cœur de métier, c'est notre ADN, c'est l'ADN de Pickpick Toys. Pour cela, c'est une organisation reprise du premier confinement adaptée pour la forte affluence habituelle de fin d'année. Pour nous, ça a été facile parce qu'on était déjà armés. On a l'habitude de se préparer à une saison de jouets. Ce surcroît d'activité, on le connaît, on l'anticipe. Donc on a gonflé nos stocks, on a gonflé nos équipes, on a fait un catalogue puissant avec de nombreuses offres. On tourne à 16 personnes sur notre magasin. On essaie de traiter un volume de 200 commandes jour. Les clients prennent rendez-vous devant la boutique pour la remise de leurs commandes, presque en main propre. Avec un drive en commandant, c'est quand même assez facile pour nous pour aller chercher les cadeaux de Noël. C'est déjà assez triste comme ça. Donc je pense que pour les enfants, ça c'est quand même bien qu'ils ont leur jouet quand même de Noël. Que ce soit évidemment lors de contacts téléphoniques, SMS ou lors de remise des produits en drive, on peut dire que malgré le port du masque, les sourires sont perceptibles et plein de sincérité et de réciprocité. Et ça, c'est vraiment le plaisir au quotidien. Bien que vide de clientèle, la vie continue à l'intérieur du magasin puisque les employés s'attellent également à prendre les commandes en ligne et préparer les livraisons à domicile. Donc l'organisation, elle est simple. Nous avons des collaborateurs qui font un picking en magasin et ramènent les produits ici. A partir de là, il y a un rapprochement qui s'opère. On édite un bon de livraison et un bon d'expédition. On met le produit en carton, on met le bon de livraison conforme le carton, bon d'expédition et c'est parti. Une organisation prévue pour sauver Noël en attendant de savoir si le magasin pourra rouvrir début décembre. Dans la même thématique, les libraires considérés eux aussi comme commerce non essentiel sont évidemment impactés par le confinement. Patrice Carmousse, directeur de l'information de TV78, s'est entretenue avec une professionnelle de vire au flet. On les écoute. Vous savez que les librairies ne sont pas considérées comme des magasins de première nécessité, malheureusement, mais on peut quand même aller acheter des livres en librairie. On va en parler avec Anne Blondine de La Rivière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes libraire à Viroflé. Votre librairie s'appelle Une page de vie. En effet, vous êtes fermée, mais vous êtes ouverte, si je peux dire. Alors, on est fermée, c'est-à-dire que personne ne peut rentrer dans nos locaux, mais on a instauré un système de click and collect qui permet aux gens de commander soit par mail, soit par téléphone et de venir chercher leurs livres sur le pas de la porte. Alors, on se connecte au site internet des librairies, de la vôtre, par exemple, à une page de vie. Et là, on peut acheter. Comment ça se passe ? Alors, on n'a malheureusement pas encore de site internet, nous, avec le référencement de tout notre stock. On est en train de s'y employer, mais c'est vrai que c'est un petit peu long. Et par contre, les personnes qui veulent faire une commande nous envoient un mail sur notre adresse mail et nous, on leur dit, soit on l'a en stock, soit on peut le commander. À l'heure actuelle, c'est vrai que tous les entrepôts fonctionnent, donc on peut être livré tous les jours jusqu'à maintenant. Donc, on croise les doigts pour que ça, ça continue. Vous en avez parlé avec vos autres collègues libraires. Est-ce que vous regrettez au fond la décision qui était de dire on ferme les librairies alors que le livre est important pendant cette période de confinement ? Oui, je pense que le livre est essentiel. Cependant, pourquoi nous et pas d'autres, c'est vrai que la décision est compliquée à prendre. On voit déjà que ce deuxième confinement ne ressemble pas du tout au premier. C'est difficile. Je ne sais pas trop quoi penser. Est-ce que vous n'avez pas peur ? Alors, c'est ce qu'on dit beaucoup, qu'au fond, le premier confinement a beaucoup profité au GAFA et notamment à Amazon. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce deuxième confinement soit encore plus dur pour les petits commerçants dont vous faites partie ? Alors, c'est évident. On ne pourra jamais concurrencer une entreprise comme Amazon. En revanche, on a, nous, la chance d'avoir des clients fidèles qui ont envie de nous faire travailler et qui ont envie d'avoir une vie locale qui continue après un jour où on ne sera plus confiné. que pour ça, il faut nous faire travailler. Et on a un réseau de clients et de nouveaux clients qui augmente et ça nous fait chaud au cœur. Oui, c'est ça. Il y a une sorte de réflexe un peu, entre guillemets, patriotique. C'est-à-dire, allez chez les libraires, faites-les travailler parce que c'est quand même mieux que les grandes plateformes internationales. Donc, voilà, le clic-in-collect continue pendant le confinement et donc, on peut se procurer des livres dans les librairies. C'est ça, le message essentiel qu'il faut faire passer. Oui, exactement. Merci, Patrice. Merci beaucoup, Blandine de la Rivière. Anne Blandine de la Rivière, pardon. Merci. En soutien à ces commerces non essentiels, sept présidents du département d'Île-de-France ont envoyé une lettre au Premier ministre Jean Castex. Aux côtés des Hauts-de-Seine de l'Essonne, du Val-d'Oise, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne, le département des Yvelines a lui aussi signé cet écrit. Dans la lettre, les élus s'inquiètent notamment des conséquences du confinement sur l'économie locale et le commerce de proximité. Le président des Yvelines, Pierre Bédié, explique son choix au micro de Mélanie Poquet. On a eu, tous les présents de conseils départementaux, la même remontée de terrain, avec des maires nous alertant, des commerçants qu'on connaît même directement. nous-mêmes en allant faire nos courses. C'était mon cas, moi. Quand j'ai fait mes courses à Mantes, tous les commerçants étaient effarés de la décision illogique qui était prise. Car encore une fois, c'est illogique. Oui, la règle, ça doit être la liberté. On voit bien que les clusters, les fameux clusters, ne sont pas dans les petits commerces. Ce n'est pas vrai. Toutes les précautions sanitaires sont prises. Les gens attendent à l'extérieur. Il n'y a jamais plus de deux personnes dans le magasin. Ils portent le masque. Les gens ne sont pas fous. Le petit commerçant, il sait bien que s'il lui attrape le Covid, personne ne tiendra la boutique pour lui, puisqu'il est souvent son propre patron et son propre employé. Je vais résumer les choses. Un petit nombre ont mis la clé sous la porte. Ils ne sont pas encore très nombreux. Je pense que s'ils sont confinés pour Noël, il y aura une hécatombe qui ne réouvrira pas, mais alors vraiment pas en janvier. Et même si c'est ouvert pour Noël, on risque d'avoir de très, très mauvais surprises en janvier. Une lettre restée sans réponse de la part du Premier ministre pour le moment. Et dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les célébrations mises à part les obsèques sont interdites. Au titre de la liberté du culte, la Conférence des évêques de France demande à ce que l'interdiction des messes publiques soit levée. Plusieurs évêques se sont associés à cette démarche. Ils souhaitent que les messes du dimanche soient considérées parmi les motifs dérogatoires de sortie. On écoute Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, des propos recueillis par Justine Brazier. Mgr Bruno Valentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Versailles. Alors on va bien sûr parler un peu de l'organisation des églises pendant le confinement. Mais avant ça, j'aimerais revenir un peu sur le courrier qui a été adressé au président de la République, notamment par le président de la Conférence des évêques de France qui demandait à ce que les messes du dimanche deviennent un motif en tout cas dérogatoire pour sortir. Où on en est aujourd'hui, ça n'est pas forcément le cas, c'est ça ? Alors le président de la Conférence des évêques de France a demandé trois choses au président de la République. D'abord, c'est que contrairement au confinement précédent, les aumôniers aient toujours accès aux hôpitaux pour s'occuper des malades. Et ça, ça a été accordé, il faut le souligner. Deuxièmement, il a demandé que la fête de la Toussaint ne soit pas entravée. Et là encore, ça a été accordé. Il faut le reconnaître. Et effectivement, troisièmement, il a demandé que pendant la durée du confinement, la messe du dimanche reste une possibilité au titre des déplacements dérogatoires. Et ça, le gouvernement l'a refusé. On a dialogué un certain temps avec le gouvernement jusqu'à hier. Et comme hier, il nous a été signifié un refus définitif, eh bien, nous avons décidé de nous tourner vers le Conseil d'État et d'introduire un référé liberté pour demander au Conseil d'État d'annuler cette interdiction. Et justement, vous demandez d'annuler cette interdiction. Est-ce qu'on peut faire un point peut-être sur les rassemblements qui sont autorisés et ceux qui ne le sont pas ? Tout rassemblement dans l'Église est interdit, à l'exception des obsèques, jusqu'à 30 personnes. Voilà. Et donc, la situation est celle-ci aujourd'hui. Vous pouvez, dans votre promenade quotidienne, passer à l'Église, mais il n'y est plus possible, par exemple, d'y célébrer la messe ou d'y célébrer tout autre sacrement. Justement, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous attendez des prochaines mesures à suivre ? Eh bien, nous demandons au Conseil d'État qu'il annule cette interdiction et qu'au fond, nous puissions en rester au cadre de la laïcité. Parce que la laïcité, c'est un principe d'équilibre réciproque. Les cultes ne doivent pas se mêler du fonctionnement de l'État, mais également, et c'est moins connu, l'État ne peut pas se mêler du fonctionnement des cultes. Voilà. En laïcité, le rôle de l'État, c'est de garantir l'exercice du culte, étant entendu que ça ne doit pas aller contre l'ordre public. Or, nous, nous sommes en capacité de garantir l'ordre sanitaire de nos célébrations, parce que les fidèles portent des masques, parce que nous distribuons du gel hydroalcoolique à l'entrée dans les églises, parce que nous respectons les distances entre les chaises qui nous sont imposées. Donc, nous sommes en capacité de garantir la sécurité sanitaire, et dès lors, il nous semble que l'État sort de son rôle en intervérant le culte. Merci pour ces précisions, Mgr Bruno Valentin. Vous l'avez donc compris, si les célébrations ne sont pour l'heure plus possibles, les églises, elles, restent ouvertes. Il est donc toujours possible de s'y rendre, bien sûr sans dépasser l'heure, et en respectant le rayon d'un kilomètre. Et l'actualité, c'est aussi les tests antigéniques qui sont arrivés en pharmacie depuis lundi 2 novembre. Ils doivent permettre de soulager les laboratoires, et donc de moins tester avec les tests PCR. Reportage d'Astrid Bergère. Les tests antigéniques sont arrivés. Depuis lundi 2 novembre, il est désormais possible d'aller se faire tester en pharmacie. Une nouvelle tâche confiée par le gouvernement qui doit permettre de désengorger les laboratoires. On essaie d'être réactif et de faire ça dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça n'importe comment. On a été formé pour ce geste par une infirmière qui est venue deux journées entières pour nous former au geste. Donc on essaie de répondre présent à la nouvelle mission qui nous est confiée dans le but de gérer au maximum cette crise sanitaire. Ces tests se font sans rendez-vous et gratuitement dans les pharmacies. Ils ont pourtant un coût pour les professionnels. Les tests sont à notre charge. Le matériel est à notre charge. Heureusement, le centre commercial a pu nous mettre à disposition un local qui nous permet de réaliser ces tests dans de bonnes conditions sanitaires. Depuis que la pharmacie de Montigny a démarré les tests, environ 10% des personnes ont été testées positives. Entre 50 et 70 personnes viennent se faire dépister chaque jour. Je me suis fait tester parce que notre employeur nous demande de le faire. Moi, je me suis déjà fait tester une première fois parce que j'avais des symptômes. Or, ce n'était pas ça. Et là, c'est parce qu'on a plusieurs cas dans notre équipe. C'est rassurant et puis ça évite de perdre du temps et de s'inquiéter, de s'angoisser dans 72 heures. Plus rapide que les tests PCR, les tests antigéniques sont pourtant basés sur le même principe, un prélèvement nasal. La différence, ils recherchent la protéine du virus et non pas son génome. Les résultats sont alors accessibles en moins de 30 minutes. On prend maintenant la direction du Chéné-Roc-en-Cours. Le centre commercial Parly 2 a mis en place depuis la mi-octobre un centre de dépistage du Covid-19. Chaque jour, une centaine de personnes se fait dépister. Les précisions de Michael Elmidoro. Il ne passe pas inaperçu le long de la RD 186. Un centre de dépistage du Covid-19 a été installé sur l'un des parkings extérieurs de Parly 2 du côté de l'arborétum de Chèvre-Loup. Une initiative lancée depuis le 19 octobre dernier en partenariat avec la ville du Chéné-Roc-en-Cours. Donc on a été solliciter la mairie, la ville du Chéné-Roc-en-Cours, en lui proposant de leur mettre à disposition un terrain, puisqu'on en a de disponibles. Et puis en fait, Westfield Parly 2, c'est aussi un point névralgique des Yvelines. Donc c'était une façon d'accueillir les personnes, les patients pour cette unité mobile plus facile. Six jours sur sept, entre 100 et 120 personnes se font dépister gratuitement chaque jour dans cette structure de 20 mètres carrés. Le matin, à partir de 9h sans rendez-vous et l'après-midi sur rendez-vous, la réponse aux tests est donnée sous 72 heures. Très rapide, très efficace, bien reçu, on est bien accueilli, c'est bien expliqué. Franchement, c'est parfait. C'est vachement bien parce qu'il n'y a pas d'attente, contrairement au laboratoire. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Elles sont toutes bonnes à prendre en ce moment. Le rendez-vous est rapide, donc oui, je recommande. La structure sera présente au minimum jusqu'à la fin novembre. Le dispositif pourrait être sûrement étendu au-delà de cette date. Au total, le département compte près d'une quarantaine de centres de dépistage. Et toujours au Chéné-Roc en cours, mais aussi à Montigny et à Guyancourt, plus besoin d'aller à l'Orodateur pour stationner dans ces trois communes. Le stationnement est gratuit sur l'ensemble du territoire communal et ce, comme pendant le premier confinement, jusqu'au 30 novembre minuit. Dans un autre registre, le recours déposé contre le résultat des élections municipales à La Verrière vient d'être débouté par le tribunal administratif de Versailles. Les habitants de la commune ne retourneront donc pas aux urnes. C'est l'ancienne maire Nelly Dutu, encartée au Parti communiste français, qui avait lancé la procédure contre son adversaire et désormais maire Nicolas D'Anville, d'hiver droite. Elle voulait faire annuler le second tour des élections de juin dernier qui portait victorieux Nicolas D'Anville avec 58 voix d'écart. Dans ce recours, elle reprochait au maire actuel d'avoir distribué des masques à la population pendant la crise et des billets d'entrée aux eaux de Thoiry. Des accusations écartées par le tribunal administratif. Sur le même sujet, un autre recours a aussi été déposé au Chéné-Rocancourt. La décision devrait tomber le 16 novembre prochain. Un recours déposé par le maire sortant, Philippe Rioux. A l'international, enfin, l'événement de ce mardi 3 novembre, c'était les élections présidentielles aux Etats-Unis. De nombreuses familles franco-américaines vivent dans les Yvelines. Nicolas Dandry est allé à leur rencontre dans la matinée. Il a recueilli leurs impressions et leurs ressentis par rapport à la situation électorale incertaine. Au rythme des mouvements des Etats basculant entre Joe Biden ou Donald Trump, elles ont suivi les résultats des élections présidentielles américaines depuis leur maison à Marais-sur-Moldre. Tracy et sa fille Maya sont franco-américaines. Elles ont voté pour le candidat démocrate par correspondance. Ce matin, elles étaient dans l'incertitude face à l'absence de résultats définitifs. Je sentais une sensation de nervosité, d'anxiété et ça continue. Le pays est vraiment divisé, divisé complètement en deux entre les deux camps. Et la Fédération Trump a déjà dit qu'il clame d'être le vainqueur, mais il conteste quand même l'égalité de certains votes. C'est le chaos total. Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, le scrutin devrait se jouer dans ses Etats. Soutien de Joe Biden, Maya et sa sœur Tessa n'y croient plus. Vraiment, je me sens blasée parce que j'ai ce pressentiment que Trump va gagner, que bien sûr, avant, ce n'était pas le cas. J'espérais comme beaucoup de personnes, mais là, avec les résultats actuels, où il n'y a que quelques states qui restent. Je suis aussi dégoûtée, mais aussi, je sais qu'au fond de moi, que Trump, il va gagner. C'est presque sûr. Devant leur télévision, Tracy, Maya et Tessa assistent à un débat entre Amy Porter, représentante des démocrates en France, et Nicolas Conquer, porte-parole français des Républicains. Yvelino, à d'origine, il soutient le président sortant, Donald Trump. À ce stade, il faut encore être assez prudent, quand bien même, on est assez enthousiaste sur l'issue du scrutin avec ces derniers états pivots, les swing states, qui sont Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, qui nous donnent assez favorables sur ces Etats. Ces Franco-Américains vivant dans les Yvelines ont tous voté par correspondance. C'est le cas d'Alice Jousselin, habitante de Saint-Germain-en-Laye. J'attends, je suis patiente. J'aimerais savoir, comme ça, on pourrait avancer le programme au niveau de Covid et l'économie. Les résultats définitifs de ces élections présidentielles américaines devraient intervenir dans les heures ou les jours qui viennent. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à 18h dans le 7-8 Journal, présenté par Grégory Canalet. Jusqu'avant, vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site internet tv78.com ou sur notre application mobile TV78. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada